Allez donc au Parc Expo, au Salon des Vins des Terroirs de France, on rencontre la gourmandise de Céline. Alors qu'est-ce que c'est que la gourmandise de Céline ? Alors on est fabricant de produits d'épicerie fine en chocolat, confiserie et biscuiterie. Voilà, on a fait une marque qui s'appelle les gourmandises de Céline. Alors pourquoi Céline ? Tout simplement parce que c'est notre fille, et c'est elle qui est à l'origine de ce projet, voilà. Cette enseigne se trouve dans quelle ville, dans quel endroit ? Donc on est à Houlin, juste à la sortie sud de Lyon. Alors on a un atelier de fabrication, on fabrique pour des boutiques, des revendeurs. Ce sont les chocolats qui sont sélectionnés ? Alors on travaille avec tous les chocolats d'origine, et pas des chocolats d'assemblage comme font la plupart des industriels, où ils achètent du chocolat dans le monde entier. Et là on a vraiment sur des origines, aussi bien Afrique, Amérique, Amérique du Sud ou Asie. Donc là sur le stand, on a du chocolat du Pérou, du Vietnam, de l'Ouganda, de l'Équateur également, voilà un petit peu un panel de chocolat. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme spécialité ? Alors on a deux nouveautés cette année, bien sûr tout à fait. On a deux nouveautés cette année, donc l'atelier peinture chocolat, donc on a deux petits moules avec un moulage de chocolat au lait, avec une petite palette de chocolat de couleur, où là on repasse quelques secondes au micro-ondes, et après on peut peindre ses sujets. Et on a des moules pour recommencer indéfiniment, voilà, le petit atelier de peinture. Donc c'est ludique et gourmand. Tout à fait, exactement. Pour les enfants, c'est top ça. Oui, exactement, ouais, voilà. Et là on a un petit pot. Et puis alors on a deux produits, donc qui sont des confitures d'olive, alors sucrées salées, pour prendre avec l'apéritif, avec un foie gras, avec un fromage de chèvre, sur une viande grillée par exemple. On peut faire un saumon en croûte, avec une confiture d'olive noire et fève tonka par exemple. Voilà, on a une confiture d'olive verte, miel et spiruline, qui est très appréciée également. Oui, parce que pour bien comprendre, les gourmandises de Céline, c'est pas que du chocolat. Vous êtes distributeur de produits fins. Voilà, tout à fait, on travaille uniquement avec des épiceries fines. Alors comment vous sélectionnez vos produits ? Vous vous rendez sur place pour goûter ? Là non, après c'est souvent dans les voyages qu'on a fait, où on a trouvé, comme par exemple la fève tonka, qu'on ne connaissait pas à l'époque, et qui est l'amende du fruit de l'arbre à tec, de l'arbre à tec qu'on fait des meubles. Et donc ça se marie très bien avec le chocolat, et puis j'ai eu envie de le faire avec une olive noire. Je trouvais que le mélange avait l'air d'être sympa, et en fin de compte, c'est vrai que c'est un bon mariage. Avec un foie gras, un petit fromage de chèvre, sur un saumon fumé également, c'est sympa. Un petit fromage de brebis, comme on a vu antérieurement, ou les câbles de Saint-Roch, avec un bon petit rosé bien sucré, c'est le top. Oui, exactement. Et après on a fait une confiture d'olive verte, miel et spiruline. La spiruline qui est une petite algue d'eau douce, qui est pleine d'antioxydants, donc c'est vrai qu'on surfe un petit peu en même temps sur la mode de la spiruline, qui rapporte une petite acidité en même temps, donc qui est sympa.